La parole est à Claude Luttertre. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et concerne les conséquences de la sécheresse. En effet, depuis le début du printemps, la situation s'aggrave. Les niveaux des pluies sont très en dessous de la normale saisonnière, moins 35%. Une chaleur exceptionnelle s'est emparée de notre pays, plus 4 degrés. Les nappes phréatiques sont basses et le Président Santini ne dort plus. Aussi, le nouveau sang tient à vous alerter sur les difficultés du terrain. Avril a été le mois le plus aride depuis 1959. Le manque d'eau se fait déjà cruellement sentir pour les agriculteurs de notre région. Certaines récoltes sont déjà perdues, comme le lin ou l'orge de printemps. D'autres, comme le blé, auront des rendements en baisse de 50%. Mais, si la pluie n'arrive pas en quantité suffisante, dans les jours qui viennent, les autres cultures, les productions de fruits et légumes et les éleveurs vont se trouver dans une situation délicate, alors qu'il y a déjà des restrictions d'eau dans 30 départements. Or, traditionnellement, les agriculteurs prennent une assurance climat pour leur récolte. Mais ceux qui le font pour la première fois cette année se la voient refuser ou proposer à des prix exorbitants. Les prochaines semaines vont être décisives. Aussi, M. le ministre, le nouveau sang vous pose trois questions. Premièrement, qu'en est-il des assurances ? Deuxièmement, les agriculteurs n'ont pas de trésorerie pour acheter et stocker le fourrage. Ne faudrait-il pas, dès maintenant, réaménager leurs dettes ? Troisièmement, ne faut-il pas donner la priorité de l'alimentation en eau aux agriculteurs et, pour l'avenir, leur assurer une visibilité sur les ressources en eau dont ils pourront disposer ? M. le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Claude Lotteur, nous avons un devoir de solidarité nationale vis-à-vis de toutes les filières agricoles qui sont touchées aujourd'hui par les conséquences de la sécheresse. Et je peux vous assurer qu'avec le Premier ministre, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous sommes pleinement mobilisés pour leur apporter les réponses concrètes qu'ils attendent. La solidarité, c'est d'abord la solidarité nationale. C'est l'autorisation que nous avons donnée d'utiliser les jachères pour nourrir les animaux. C'est la mobilisation que nous faisons des pailles pour nourrir l'ensemble des élevages confrontés aux situations les plus graves en matière de sécheresse. C'est aussi effectivement les contrats d'assurance. Et je veux vous dire qu'aucun contrat d'assurance ne sera pas respecté par les compagnies d'assurance à qui j'ai écrit il y a quelques jours pour leur demander de tenir leurs engagements. Je demande également à toutes les banques et aux médiateurs du crédit de se mobiliser pour apporter des réponses concrètes à tous les exploitants agricoles dans les difficultés les plus graves. Il n'est pas normal que nous ayons été aux côtés des banques lorsqu'elles s'étaient confrontées aux situations difficiles pendant la crise financière et qu'elles ne répondent pas présents lorsque nous avons besoin d'elles pour répondre aux situations difficiles des éleveurs et des exploitants agricoles. Je veux dire aussi que la solidarité n'est pas que nationale, elle est aussi européenne. J'ai demandé hier à ce que le point sécheresse soit traité par le Conseil des ministres de l'Agriculture. J'ai obtenu que 12 États membres de l'Union européenne rejoignent la France sur la demande d'un versement anticipé de la prime à la vache à laitante aux éleveurs français. Nous avons obtenu qu'une cause. 80% de la prime à la vache à laitante sera versée début octobre au lieu d'être versée en décembre. Ce sera une bouffée d'oxygène considérable pour les éleveurs français. Nous sommes totalement à leur côté, comme nous sommes aux côtés de tous les agriculteurs confrontés aux conséquences de la sécheresse.